Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, enfin le soleil arrive, on est le 31 août, le soleil arrive, l'été commence, et oui un temps plus que catastrophique pendant des semaines et des semaines, et enfin un peu de soleil, de la lumière, c'est beau, c'est magnifique. Donc il y a presque 6 mois entre la dernière vidéo que j'ai sortie et celle qui va sortir maintenant, tout simplement parce que, je vais vous donner quelques explications quand même de pourquoi il n'y a pas beaucoup de vidéos, pourquoi il n'y a même pas de vidéos, tout simplement parce que je ne pensais pas que les travaux allaient prendre un rythme aussi soutenu, C'est à dire que je suis arrivé le 4 janvier, et au début j'ai pu réussir à vous sortir quelques vidéos parce que je ne savais pas vraiment quoi faire comme travaux, et à partir de fin janvier, les travaux ont commencé, et en fin de compte les grosses oeuvres et beaucoup de surprises, de bonnes et mauvaises surprises, mais ce qui m'a en fin de compte freiné dans les vidéos, j'ai pas pris le temps de tourner, de prendre des photos, je pensais vraiment pas que ça allait prendre un rythme aussi gros. Mais le château avance bien, ce n'est pas à l'abandon, le projet est toujours en cours, et le projet est pratiquement terminé, ce qui est top. La grosse partie des travaux est faite, je vais vous emmener un petit peu là-haut et puis vous faire un comparatif des photos et vidéos que j'ai pu prendre durant les travaux de janvier à maintenant. Malheureusement je ne pense pas avoir assez de contenu pour en faire des vidéos entières, donc je vais vous mettre des photos d'avant, pendant, après, et vous expliquer un petit peu ce qui a été fait et les changements. Comme ça je vais vous montrer. Il va sûrement y avoir plusieurs vidéos, les prochaines seront peut-être pas commentées, ce sera peut-être juste des vidéos, des travaux que je remettrai côte à côte pour vous montrer au moins l'avancement, les démolitions et les évacuations, un peu ce qui a été fait, on va dire, en accéléré. Mais malheureusement je n'ai absolument pas toutes les étapes de la rénovation, je ne pensais vraiment pas que ça allait prendre un rythme aussi soutenu les travaux, et ce n'est que maintenant, on va dire, début septembre, où le rythme est un petit peu baissé, où j'arrive à plus prendre le temps de prendre le temps, et je vais pouvoir vous montrer tout ça. Tout est en fleurs, le château est toujours aussi magnifique, les abeilles travaillent, mais bon l'extérieur vous le connaissez déjà, et je vais vous montrer bien sûr ce qui a changé à l'intérieur. On va commencer par le premier étage, comme je vous l'ai dit, ça va être en plusieurs vidéos, mais l'étage a très très bien changé, et il est pratiquement terminé, donc je vais vous montrer ça. Déjà on rentre dans une pièce que vous ne connaissez pas, je vous la montrerai plus tard pour l'instant, ça reste un secret. Le salon n'a pas du tout bougé, le grand salon, et là on arrive dans les parties qui ont bougé. On commence donc au premier étage, à un étage qui a vraiment beaucoup bougé. Déjà en montant ces escaliers, on peut voir que les plafonds ont été refaits, avec des corniches pour décorer. Et on arrive dans la première pièce, qui était la salle de bain rose, qui n'est plus du tout une salle de bain, ni une chambre, mais bien une suite. Donc j'essaierai de vous mettre des photos d'avant-après, pour que vous vous rendiez compte. Pareil, avec les plafonds qui ont été faits, les corniches. Je vous ferai une vidéo de la fabrication des corniches, j'ai été invité dans l'atelier des plâtriers, pour pouvoir voir comment se passait cette fabrication. Et c'est assez intéressant, il y a pas mal d'aspects techniques que je ne connaissais pas, et qui sont assez sympas. Donc là on est dans la suite, dans la future suite, et avec derrière moi la salle de bain. Comme vous pouvez le voir, par rapport à la visite, ça a beaucoup changé. Les plafonds ont été remontés, tous les murs ont été cassés, des cloisons ont sauté, et là ça sera la salle de bain. Je ne vais pas trop m'attarder sur les pièces, je vais vous montrer assez rapidement, et vous aurez sûrement un rendu final dans très peu de temps, parce que les travaux sont prévus pour fin, enfin la fin des travaux sont prévus pour à peu près février. Donc dans ce cas-là, je vous referai une petite mise à jour. Et maintenant rien ne va bouger à part la peinture, qu'il reste à faire. En montant ces escaliers, donc à droite, le couloir de droite. Pareil, une autre chambre, les plafonds ont été remontés, les murs ont été complètement cassés pour être isolés, et refaits. Ensuite on arrive encore sur une autre chambre. Ça donne vraiment un volume assez grand. J'essaierai de vous retrouver quand même des photos de ces pièces avant et pendant la démolition. Et la pièce où j'ai le plus de travaux de détail, c'est cette pièce-là. Avec un plafond vraiment agrandi, on a réussi à gagner 80 cm de haut. En fin de compte, les plafonds ont été remontés parce que le château a été construit en deux fois, à dix ans d'intervalle. Mais une première partie a été construite vers 1865, et la deuxième partie vers 1875, dans ces eaux-là. Je ne sais pas les dates exactes, mais c'est dix ans après. Et en fin de compte, on s'est rattaché sur la première charpente qui a été faite avant que l'étage ait été fait. Comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo assez rapide. C'était pour vous donner un petit peu l'avancement des travaux, et vous vous rassurer sur le projet, puisque beaucoup me posent la question de « Où est-ce que ça en est ? Comment est l'intérieur ? Est-ce que les travaux sont arrêtés ? Est-ce que le projet est mort ? » Et non, donc le projet n'est pas arrêté. C'était de ma faute. Par manque de temps, je n'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Et je m'en excuse, mais en même temps, il faut que les travaux avancent. Et c'est vrai que je n'ai pas pris tout le temps le temps de prendre des photos et des vidéos. J'essaierai de vous faire un avancement maintenant des travaux de finition, parce qu'on arrive vraiment aux finitions, c'est le peintre et les salles de bain qui sont à faire. Et après, normalement, un gros coup de propre, et on est bon. Peut-être que dans les semaines qui arrivent, je vais vous faire une vidéo où je réponds aux questions. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre. Je ne vous garantis pas la date de sortie de la vidéo. Mais beaucoup s'interrogent sur le projet, sur qui je suis, sur pourquoi, comment. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. J'y répondrai. Déjà, je réponds à tous les commentaires et j'y répondrai dans une vidéo. Regardez-moi cet extérieur incroyable. Pour une suite, c'est vraiment sympa. Cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. Elle était très très courte. C'était vraiment pour vous montrer que le projet n'est pas mort et que je suis bien toujours dedans. La prochaine vidéo sera, je pense, des démolitions, des petites vidéos de ce qui a été fait, des compilations. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Le soleil enfin est là. Je vais aller en profiter un petit peu. Sur ce, les amis, portez-vous bien. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501